bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une application android avec le SQLite database voilà donc avec le SQLite qui est intégré dans le coeur du système android voilà donc avant tout c'est quoi SQLite SQLite c'est comme MySQL, Oracle et PostgreSQL donc c'est à dire c'est en SGBTR c'est un système de gestionnaire de bases de données et en logiciel qui nous permet de manipuler les bases de données voilà donc l'avantage du SQLite c'est quoi c'est que lui on n'a pas besoin d'utiliser un serveur pour lui et il est en gros intégré dans les systèmes et comment dirais-je dans le processus de l'application quoi donc c'est pourquoi il est beaucoup plus utilisé dans les systèmes embarqués que les autres SGBTR donc comme dans notre cas le cas d'Android ici voilà donc pour commencer on va comment on va faire rapidement on va commencer par créer un nouveau projet ok donc moi je vais appeler mon projet comme news app ok next next ok voilà ça marche voilà donc là on va attendre que le Gradle finisse de se charger c'est parti c'est parti c'est parti bon voilà maintenant que l'application est fini de se charger voilà donc pour l'instant on n'a qu'une seule classe ici on a une seule activité l'activité 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 principalement activity donc on va se proposer de faire une application et qui utilise une seule table SQLite voilà donc en gros on va utiliser une base de données un peu qui qui est orientée news c'est à dire où on ajoute des articles on modifie les articles on supprime les articles voilà donc comme ça on va commencer par créer une classe nous allons définir notre base de données ok là donc je viens new server class donc on va appeler notre classe database helper ok voilà dans notre classe database helper pour qu'on puisse utiliser le SQLite il faudra l'étendre de la classe de la super classe SQLite open open helper voilà donc une fois que vous étendez de cette classe il va vous imposer d'implémenter deux méthodes cruciaux crucial voilà donc une fois qu'on est fini d'implémenter ces deux méthodes il va encore nous exiger d'implé de de redéfinir le constructeur voilà d'accord on va prendre n'importe lequel ici voilà donc maintenant que les méthodes nécessaires ont été implémentées je vais les expliquer donc commençons par la méthode du milieu on create donc c'est cette méthode qui va nous servir qui va nous permettre de de créer notre table ok et notre base de données voilà donc on octoguette on octoguette c'est dans une carte qui c'est ici qu'on va savoir c'est ici qu'on va créer notre base de données donc on nous prie c'est ici qu'on va faciliter la mise à jour donc au niveau de la mise à jour et cette méthode nous prête trois paramètres surtout concentrons-nous sur les derniers paramètres ici c'est l'ancienne version la nouvelle version comme je l'ai dit la mise à jour voilà donc le sql late database le paramètre là c'est celui-là qui représente en gros notre base de données donc pour le créer on passe par lui pour exécuter les requêtes sql autres ainsi de suite donc vient notre constructeur et notre constructeur puisque cette classe d'établissement va nous servir d'utilité plus tard dans les autres classes ou dans nos prochains travaux dans nos différentes opérations voilà donc encore comme ça on aura besoin d'utiliser le contexte de ces applications de l'activité pour pouvoir l'utiliser donc pour le reste on n'a pas besoin donc on va supprimer voilà donc ici maintenant dans super là il faut charger le contexte de l'application ici le nom de la base de données ici le factorier ici la version bon commençons par définir les constantes nécessaires c'est à dire on va donner un nom à notre base de données et ensuite on va donner un nom à notre table puis les différents champs voilà donc commençons par déclarer des constantes publics statiques et final string voilà donc commençons par le nom de la base de données db name voilà donc ici on va donner comme nom de base de données par exemple et db par exemple db par exemple voilà donc news ok on va dire db news comme ça voilà on a point db voilà point virgule on va dire db voilà c'est tout le nom de notre base de données dbnews.idb Ensuite donnez-nous une table donc donna une table dbnews.idb t par exemple on va dire par exemple table name ok voilà ou plutôt on va dire tname le nom d'une table et on va dire table ce qu'on donne voilà donc au niveau du nom de la table on va utiliser un article par exemple la table article ok après le nom de la table on va donner les différents champs donc commençons par le id voilà donc underscore id ensuite après le id on va donner les titres de l'article ok après le titre on va donner la description voilà donc je vais prendre votre attention ici au niveau de id au niveau de id ici j'ai mis underscore donc prenez aussi de mettre un underscore au niveau de vos id voilà c'est juste une question de précaution voilà donc maintenant on va remplacer l'élève par leurs valeurs au niveau de notre tétabuzel park voilà donc ici on fait appel à un constructeur de la classe de base en l'appelant on aura transféré le contexte le nom de la base de données et celui-ci est dans notre constance db name factory on n'en a pas besoin donc du coup on va le remplacer par n'aille la version je vais donner la version un voilà ça marche maintenant au niveau de un crête donc on va passer par le paramètre là je vais renommer j'ai juste renommé le paramètre par db voilà donc avec cette référence je vais faire appel à une méthode qui va permettre d'exécuter des requêtes sql donc au niveau de cette requête sql on va transférer la requête qui permet de créer le nom comme un notre table bien donc maintenant pensons à créer cette requête ici pour ne pas trop encombrer notre environnement de travail donc final final string on va dire par exemple create table voilà au niveau de create table ici on va exécuter la requête qui permet de créer notre table donc vous devez savoir qu'au niveau de SQLate il n'y a pas plein de types à retenir donc en gros les principaux types qu'il faut retenir sont les types integra, real pour les réels, texte pour les textes, biloble pour les données brutes voilà donc commençons par exécuter la requête qui permet de créer une table create table on a après critique il faut mentionner le nom de la table puisque le nom de notre table figure dans une constante table name donc on va faire appel à cette constante table name plus voilà donc comme on a après le nom de la table il faut ouvrir les parenthèses on a après les parenthèses ok il faut commencer par par entrer et comment dirais-je voilà donc on va entrer d'abord quoi le id le premier champ qui est le id ok plus on va mettre son type son type on va lui dire d'être un c'est une clé primaire c'est notre clé première et on va lui dire d'être un autre increment voilà virgule maintenant en plus après le id on va définir le titre voilà donc titre doit être de type texte la plus on a après le titre on a la description oui la description de type texte aussi voilà et c'est tout on va fermer les parents la parenthèse de la peur maintenant au niveau de notre fonction ici on va transférer la requête qui pèse sert de création de notre sert la création de notre table donc cette requête elle est mise dans une constante créative donc on va faire appel à cette constante créative et le tour est joué là il a créé la table alors maintenant au niveau de la mise à jour qu'est ce qu'il faut faire donc comme précédemment on va renommer celui-là par db et on va exécuter une requête qui va servir de supprimer la table existante si bien sûr elle existe donc on va dire quoi et drop table donc if bien sûr existe va concatener à notre constante qui porte le nom de notre table table même ça marche voilà ensuite une fois qu'on est fini de supprimer cette table il faut recréer la table donc dans mon cas je n'utilise que sur table si vous avez plusieurs tables vous l'exprimez tout vous voulez recréer tout encore donc en crates je fais appel et puis je transfère mon ma référence db voilà donc là le tour il est joué ça marche maintenant dans cette classe on a juste défini on a créé notre table et notre base de données en transférant la base de données au constructeur de base c'est à dire c'est à dire la classe de base qu'est ce qu'elle est au connecteur voilà donc encore ensuite on a créé notre table ici à ce niveau et ensuite on a fait la mise à jour de notre base de données c'est à dire simplement la table qui existe la seule table qui existe cette table qui est construite qui est dans table name et en récréant aussi la base de données voilà donc créons maintenant une autre classe dans laquelle on va gérer nos opérations c'est à dire nos opérations d'ajout de modification de suppression voilà et de lecture donc nommons base db cette classe db manager voilà maintenant manager ok voilà dans cette classe cette classe on n'aura pas besoin d'étendre à une autre classe mais on va déclarer ici toutes nos méthodes voilà toutes nos méthodes à savoir méthode d'insertion de modification de suppression et de lecture voilà donc avant tout il faut d'abord ouvrir la base de données comme ça on va créer une méthode qui va renvoyer l'instance de cette classe voïd et le nom de le type de retour c'est l'instance de cette classe qu'on va retourner on va db manager donc le nom on va donner un nom à notre méthode qu'on va appeler donc on va dire open voilà on n'a pas besoin de paramètres maintenant cette méthode on a besoin d'ouvrir notre base de données voilà donc avant tout on va instantaner notre database helper d'abord donc on va créer une référence de database helper ok on va dire data db helper point virgule ok donc ici on va faire créer effectivement objet donc db helper recevoir new database helper mais database helper a besoin d'un contexte donc comme ça contexte c'est quoi c'est le contexte de l'activité dans laquelle on fera appel à notre place donc puisqu'ici ne sont pas dans une activité on va préparer un contexte voilà un contexte contexte voilà dans ce cas puisque ce n'est pas celui là qui serait appelé lors de la création d'un objet de cette place c'est le constructeur on va définir ce constructeur d'un public db manager donc db manager dedans donc on va dire on va préparer ici le contexte c'est à dire un instantien cette classe on va transférer le contexte de l'activité ici donc on va dire à ce contexte vis point contexte de recevoir le contexte qui est transmis un paramètre voilà donc maintenant là on va juste transférer le contexte qui est là donc contexte point virgule maintenant après ça on va créer une référence c'est à dire on nous trouve une référence qui va nous servir d'utiliser la base de données un seul voilà donc cette référence peut-être de type est-ce que l'état d'état base donc voici notre base de données db voilà donc avant de faire n'importe quelle opération il faut penser à ouvrir notre base de données donc il faut d'abord analyser quel type d'opération vous voulez faire c'est une opération d'insertion donc là il faudra ouvrir la base de données en mode écriture et lecture mais si c'est juste une opération de lecture simple vous devrez ouvrir la base de données en mode lecture simple voilà voilà donc on va matérialiser ce que je viens de dire tout à l'heure dans ce cas on va dire à notre database de recevoir quoi on va passer par la référence db helper ok donc il y a une méthode là bas la même méthode donc voici c'est que je voulais de vienne et de dire get writeable database d'observé d'ouvrir votre base de données en mode lecture et écriture ici en mode lecture simple mais nous ici puisqu'on aura à insérer aussi des informations on va l'ouvrir en mode de writeable database écriture voilà donc là ça marche on a qu'est ce qu'il faut faire ici on nous souligne alors pourquoi parce qu'on doit renvoyer cette instance on peut retourner vis c'est à dire on va retourner cette instance de cette classe ça marche bien maintenant quand on ouvre quelque chose il faut fermer maintenant on va fermer la base de données ici on n'a pas besoin de renvoyer quelque chose on va nommer notre méthode de fermeture clause et pour fermer il suffit juste de passer par db helper et appeler une méthode là bas qu'on appelle la clause et le tour est joué voilà ce marché après cela on va penser à insérer les informations créé une méthode qui va nous servir et qui va nous permettre d'insérer les informations de la base de données donc on va commencer à créer cette méthode donc on va dire public void le nom de la méthode on va dire insert insert voilà donc pour insérer les informations je dois me baser des éléments qui existent dans ma table voilà donc on a un aidé on a un titre dans la description donc lors de la création on a dit le haïti doit être de type intégral mais primarie primarique et auto increments dans le cas on n'aura pas besoin d'insérer le haïti puisque celui-là il est du type auto increments donc pensons à préparer les paramètres pour le titre et la description voilà donc on va créer une chaîne le caractère string on va dire string on va dire titre ensuite string description voilà ok ça marche maintenant pour insérer il faut passer par notre base de données qui est db ici et il y a une méthode là bas qu'on appelle insert donc insert on va faire appel à cette méthode ok donc au niveau de cette méthode on a besoin de quoi d'entrer le nom de la base de données et d'un nul column hack et du va et de valises de type content values à dire de parmi parmi de type content values on n'aura pas besoin de celui du millier mais on va d'abord renseigner le nom de la table donc le nom de la table elle est déjà définie dans le tabi zéro ici elle est là donc c'est elle qui s'appelle ici art article temps pour moi voilà donc on va passer par cette constante elle est déjà statique ce qui veut dire quoi qu'on peut passer par le nom de la base pour accès pour y accéder ça marche donc on va passer par le nom de la classe database helpers ok on va dire point table name ça c'est le nom de la table deuxièmement il faut renseigner un second paramètre donc là on n'a pas besoin troisièmement il faut renseigner un paramètre de type content values content values c'est quoi c'est une classe qui va nous servir d'insérer les informations dans d'une base de données donc on va commencer par créer une référence de type content values on va dire notre valeur values recevoir new content values ok donc ici on est point voulé maintenant par cette référence values on va utiliser une méthode la part pote pote ici qui a besoin de deux paramètres ici premièrement de la clé et de la valeur mais nous qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut insérer on veut insérer titre dans titre de la base de données desk dans des de la base de données donc maintenant il faut commencer par préciser l'endroit où on veut insérer et ensuite préciser ce qu'on veut insérer dans l'endroit où on veut insérer par exemple le cas du titre c'est dans cette constante en titre là l'endroit où on veut insérer pour le cas de la description c'est dans cette constante donc comme ça précisons les donc pour les préciser il faut les accéder via cette classe on va dire quoi database helper point d'abord pour le cas du titre ok deuxièmement le cas du titre c'est j'ai copié j'ai collé mais là pour le cas de la description aussi desk il faut insérer aussi la discussion qu'elle a donc desk ça marche donc le tour il est joué et on va renvoyer values la liste qui est de type content values et et le tour est joué et aucune erreur ça marche maintenant on va créer la deuxième méthode qui va nous servir qui va nous permettre de lire les informations qui provenance de la base de données mais ces informations seront retournés comme un petit peu d'un curseur retourne un type de curseur curseur voilà donc on va nommer notre méthode comme lecture lecture voilà donc lecture ici on n'a pas besoin de paramètres voilà on va commencer par développer dedans voilà donc pour 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 lire les informations provenance de la base de données on va commencer par créer une variable de type d'abord curseur parce qu'on doit retourner quelque chose de type curseur point virgule donc on va dire à curseur de recevoir quoi on passe par le nom de notre référence de db db point query cette requête donc au niveau de cette requête on a besoin on va utiliser cette dernière méthode donc ici on va renseigner le nom de la table plus les colonnes qu'on veut afficher le reste ne nous importe pas voilà donc premièrement il faut renseigner le nom de la table donc le nom de l'on sait où l'on sait où l'on sait où l'enlever dans dtb z par point créé table name donc deuxièmement il faut renseigner quoi il faut renseigner les colonnes qu'on veut afficher mais regardez bien ces colonnes doivent être du type en chaîne et regardez ici voilà les colonnes là doivent être du type d'un tableau de string qu'on va créer ce tableau voilà donc on va créer ce tableau string on va dire string de colons ok voilà là qu'il faut préciser c'est les colonnes affichées mais pour les on va ici afficher même le id donc pour les afficher on les a déjà déclaré ici le id le titre et le desp sous forme de constante donc et sous forme de stack statique aussi c'est-à-dire avec le mot clé qui est là statique donc on voudra passer par le nom de la classe donc database helper point commençons par afficher le id deuxièmement database helper point puis le titre virgule troisièmement database helper point plus la description et c'est fini le tour de jeu il n'aura jusqu'à simplement qu'à renvoyer notre tableau qui a pour nom colombs le tour de jeu maintenant le reste on renseigne seulement qu'il est nile ok à savoir aussi les c'est à dire c'est les critères voilà donc il ya ici le groupe bail là aussi n'aille ok l'or having n'aille l'or baba n'aille pas besoin le limite aussi on n'a pas besoin voilà donc considération comme si on avait pris l'avant dernier notre voilà on met point virgule ça marche on n'a pas besoin maintenant qu'est ce qui reste c'est de renvoyer le curseur donc maintenant on va poser une condition donc on va dire de récupérer les informations tant que le curseur est différent de si le curseur est différent de naine ok donc là on va dire quoi on va dire un autre qu'il soit il ya des méthodes là bas qui vont permettre de déplacer et une méthode mouvetonnex qui vont permettre d'aller à l'agissement suivant donc il ya une méthode là bas qui va nous permettre de revenir au niveau du premier enregistrement ok on va ici le curseur est différent de naine qui va dire curseur de d'aller au niveau du premier de la première occurrence donc curseur point mousse de force voilà mais ici on fait quoi on va renvoyer le curseur donc variable curseur ici on va dire quoi retourne cure curseur retour et j'ai ça c'est la fonction qui va nous permettre de lire l'information on peut venir à cela basant maintenant on va créer la fonction qui va nous permettre de modifier les informations on aura besoin de données de l'aidé ensuite on aura besoin de de quoi du titre string voilà donc toujours il faut passer par notre référence db point cette fois ci c'est la méthode d'outil n'a bloca de pdc on a besoin de renseigner dans la table qui est d'abord le nom de la table puis le contenu valise puis les l'app les critères web browser alors maintenant au pique nous on va renseigner quoi il faut on va renseigner le nom de la table donc pour ça on doit passer par d'état bise et helpers point quoi point table n'est virgule ensuite il faut renseigner le contenu valise quand elle va lui c'est à dire les chaînes qui seront affectés donc on va comme tu m'as de faire un copier-coller ce qui est en haut ici parce que les chances qui seront affectés c'est le titre et la disponibilisation sont les deux qu'il faut modifier et non le haï dit donc c'est pourquoi je les prends les deux ont trouvé donc là les chaînes qui seront affectés doivent être le type content valise on va transférer notre valise et troisièmement ici c'est la condition critère de modification du canton modifie quelque chose dans une table avec une requête sql on fait quoi on fait update et le nom de la table c'est les champs qui seront affectés puis on dit voir une condition c'est à dire voir id égale à quelque chose donc c'est pourquoi on a préparé notre id ici donc pour faire cela ici on va dire quoi on va dire on va passer par notre id qu'on a déclaré dans notre database helper point id on concatène à une chaîne de caractères dans laquelle on va mettre l'égalité égale plus maintenant on voit qu'on a tenu à notre id qui est là donc notre id égale à celui-là troisièmement on n'a pas besoin de quelque chose donc je vais attirer votre attention tout ce que vous voyez là colonne axe les trucs grisé là c'est un dossier 3 qui les a ajoutés donc ne vous forcez pas la situation à les recopier voilà donc si vous utilisez android studio 3.0 et point x voilà donc jusqu'à plus la base lui qui ajoute ça automatiquement voilà donc au moins c'est pas moi qui ai écrit ça merci voilà ça marche ça c'est la modification maintenant pour l'expression public void delete voilà donc là pour la module suppression on a besoin simplement de l'id voilà alt 4 donc là aussi on fait db.d delete delete il faut encore enseigner le nom de la table toujours même chose voilà database helper point table name voilà deuxièmement la clause word donc la dernière clause ici c'est si vous utilisez les requêtes paramétrées quoi là donc on va faire comme ça je vais copier la ligne là et ctrl c ctrl v là point virgule et dernier paramètre on va renseigner pas besoin voilà donc là c'est la suppression maintenant qu'est ce qui reste c'est tout on a fait on a fait l'ouverture la fermeture l'insertion la lecture la modification et la suppression maintenant on va préparer notre environnement de travail donc je vais venir dans mon layout activity main voilà donc ici on va utiliser une liste view c'est à dire dans notre layout activity main c'est là bas qu'on va afficher quoi on va afficher toutes les informations donc commençons par changer de gabarit donc je vais changer ce gabarit là en relative layout ok voilà donc au texte texte view là je vais remplacer par une liste view qui va nous servir pour utiliser les listes donc on va l'idée en vifte d'occuper toute la largeur voilà donc à hauteur du plan de webcontent voilà donc on va lui donner un id pour qu'on puisse voir la visibilité on va dire lv liste de news lv news voilà vous pouvez dénouer n'importe quel nom donc je vais voir le design voilà voici ce qu'on vient d'ajouter ça c'est ce qu'on appelle les listes view voilà donc c'est quand vous donnez le id que vous allez voir l'aperçu bien donc maintenant on va ajouter ici une vue une vue qu'on va appeler texte view texte view en wift on va le dire d'occuper toute la largeur voire content en hauteur donc là on va ajouter un texte ce texte là a pour le croire c'est celui là qui serait affiché quand il y aura aucune information à lire c'est à dire quand il y aura aucune information dans la liste là ici on va dire aucun aucune information dans la base voilà donc là c'est là on va centrer cette ville a ici donc pour la centré puisqu'on est avec un relative lettre on va dire center in parents on transfère la variable donc automatiquement la vue elle est là donc on va un peu l'agrandir ce marché donc on va agrandir le texte qui est continue dedans on va dire texte 16 voilà donc on va donner comme 16 ans dit comme ça par exemple ok ça marche voilà donc c'est bon ça marche voilà je crois que c'est fini avec le activity main qu'est-ce qu'il faut faire on va créer un menu voilà donc qu'est ce qu'on va faire on va créer un menu à côté ici c'est bon donc ce menu là on va faire en sorte que quand on clique quand on ouvre une nouvelle activité de laquelle on va commencer à enregistrer les informations bien donc commençons par créer ce menu pour créer un menu on connaît tous la musique je viens de res new on va créer un répertoire entre des sources repertory directory plutôt tout simplement donc je vais donner le nom exactement menu sans rien ajouter là bas donc menu voilà donc au niveau de menu je vais créer quoi un fichier xml menu ressources file donc ce menu là je vais le nommer comme menu add ok voilà donc au niveau du menu add on va aller dans le xml on va ajouter un item voilà donc on va activer le preview à côté ici ok donc je vais ajouter un item donc cet item là je vais lui donner un id on va dire item add ok voilà donc on va donner un titre on on va dire ici par exemple ajout article par exemple comme titre voilà donc on va lui donner une icône icône voilà on va partir puisqu'on n'a pas chargé une icône dans notre drawable ici donc on va passer par android on va prendre le dossier drawable de android et plus précisément on va prendre l'icône ici menu add voilà donc l'icône elle est à côté ici il y en a pour qu'on puisse fixer l'icône là en haut il suffit d'utiliser une propriété là bas show as actions on transfert always et automatiquement l'icône elle est ajoutée en haut ici donc on va fermer notre balise item et retourner jouer voilà maintenant à l'heure où on est notre menu il n'est pas accroché à notre main activity ok donc voici notre activity main et le menu n'est pas accroché ici voilà donc on va l'accrocher en passant par java donc pour l'accrocher je viens dans ma classe java je redéfinis une méthode qu'on appelle on create options menu donc cette méthode pour par défaut voici ce qui est retourné ce qui veut dire quoi qu'elle n'est pas géré pourquoi pour la dire qu'on va la gérer on va renvoyer true voilà donc là on l'a dit qu'on va la gérer donc faut faire gaffe de ne pas écrire un code ici ou dedans donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on a un menu ici sous forme sous un format de xml sous un format xml c'est à dire quoi c'est à dire se forme un objet xml qu'est ce qu'on va faire on va convertir ce xml là en java c'est à dire en gros on va désérialiser ce fichier xml donc pour le faire il faut passer par une méthode qui est menu inflateur point inflate premièrement il faut renseigner le répertoire d'accès à ce fichier pour cela il faut passer par res le res qui est représenté par la classe r puis aller dans le dossier menu puis récupérer le fichier c'est qu'on va faire donc r.menu.menu at virgule deuxièmement on va renvoyer la référence java qui est là menu ça marche donc là le tour il est joué donc là qu'est ce qu'on a fait on a désérialisé notre objet qui est là en xml on l'a converti en java en objet java donc c'est celui qui est représenté ici ça marche maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire en sorte que quand on clique sur le bouton qui est là qui est le bouton menu qui a pour id item add qu'on ouvre une activité qu'on va appeler tout à l'heure ajout par exemple article donc commençons d'abord papier cette activité donc new activity on va nommer cette activité ajout par exemple activity on va dire add activity activity donc ça c'est notre activité d'ajout on va préparer rapidement cette activité je viens dans le layout donc à chaque fois quand vous avez ajouté une activité on va vérifier la génération automatique activée donc maintenant là il ya l'activité qui est générée le layout de cette activité elle est là activity add donc on va travailler là dessus donc on va utiliser on va commencer par changer le gabarit on va utiliser le relative layout ok donc au niveau du relative layout l'erreur c'est parce que j'ai pas fermé mon tag relative layout et c'est fait désolé voilà donc c'est ce qui est là maintenant on va commencer par ajouter quoi on va ajouter une partie où on va demander aux auteurs de taper le titre et une partie où on va demander aux auteurs d'entrer la description ok allons-y commençons pour le cas du titre donc on va utiliser les édits de texte ok donc en largeur je vais lui dire de prendre match parent en hauteur je vais lui dire de prendre blog content donc je vais lui donner un id je vais le donner comme id par exemple édite 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 titre par exemple édite titre voilà donc maintenant on va donner un hint ok c'est à dire un message qui va disparaître lorsqu'on utilisateur entrera comment sera à taper des informations donc on va dire ici entrer le titre ça marche ok donc on va copier ctrl c on va coller notre edit texte ici donc pour le cas de la description donc là on va dire on va dire on va les entrer soit on ajoute un billot ici qu'ils soient en dessous de l'autre bien on va les entrer d'un d'un linear layout donc entreront-les par un linear layout donc je vais utiliser le linear layout en 8 je vais lui dire en largeur image parent en hauteur de plan de blog content maintenant on va lui donner voilà donc là maintenant on va prendre ces informations là on va les mettre entre je les coupe contre x va les mettre entre l'ouverture le tag là et la fin ici donc plus précisément ici donc je colle là bas ça marche mais dans ce cas le linear layout va me souligner une erreur pourquoi parce que que ce que j'ai fait j'ai pas précisé l'orientation donc je veux que le premier là se classe en haut et le second se classe en bas dans ce cas qu'est ce que je vais dire je vais dire donner une orientation verticale qui va classer les éléments du haut en bas voilà ça marche voilà donc je vais puisque ici c'est du texte la description il faut entrer beaucoup de texte je vais donner un type donc texte on va dire input et input type voilà donc texte multilignes voilà donc là on va agrandir agrandir la hauteur donc là je vais venir au niveau du week hit je vais donner par exemple comme ça en dip comme hauteur bah si c'est bon je vais donner 200 dip comme hauteur voilà voilà c'est bon